Et la saison de Bowser contre Donkey Kong est disponible ! Salut tout le monde, c'est 100 000 et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Mario Kart Tour ! La fameuse saison de Bowser contre Donkey Kong, c'est-à-dire le rallye en équipe dont je vous avais tant parlé lors de la dernière saison, est enfin arrivée. On ne m'a jamais autant posé de questions sur Mario Kart Tour que pour cette saison. C'est incroyable, tout le monde, vraiment tout le monde, m'a posé la question quel camp choisir et quel camp j'allais choisir durant cette fameuse saison. Alors, vous allez avoir la réponse tout de suite, bien évidemment. A chaque fois, moi j'attends, vous savez, qu'on ait tout simplement les personnages qui sont disponibles sur chaque camp. Et en fait, finalement, je me suis aperçu que dans le camp Bowser, il y a pas mal de personnages boîte à pièces. Mais après, ça ne fait pas tout. J'ai envie de vous dire, les personnages boîte à pièces ne font pas tout. Quand on avait eu le rallye en équipe Mario contre Luigi, on avait eu beaucoup de personnages avec la boîte à pièces pour le camp Luigi et pourtant le camp Luigi a perdu. Et c'est pareil, il me semble que pour le camp Peach contre Daisy, il y avait eu énormément de personnages boîte à pièces dans l'équipe Daisy. Mais moi, les amis, je vais choisir l'équipe Bowser. Et oui, parce que voilà, Bowser, ennemi numéro 1 de Mario. Enfin, plutôt numéro 2, on va dire. Parce que, bien évidemment, c'était Donkey Kong qui était le premier ennemi de Mario. Donkey Kong a vraiment toute une histoire dans son personnage. C'est ça qui le rend très stylé, je trouve. Mais Bowser, voilà quoi. Bowser, il est stylé, je l'aime bien. Et en plus, eh bien, on va récupérer un Bowser rare. Donc ça, c'est cool. Et puis, si vous prenez l'équipe Donkey Kong, c'est toujours mieux d'avoir un Donkey Kong augmenté qui a, en plus de ça, la banane géante qui est mieux que Bowser avec la carapace de Bowser. C'est clair. Mais voilà, début du rallye en équipe, soutenez votre équipe en participant à un maximum de courses. Équipe Bowser. Alors, voyons voir les résultats du classement de ligue de la dernière saison. Lors de la première semaine, j'avais vraiment fait un score minable. Et lors de la deuxième semaine, je crois que j'étais arrivé troisième. En tout cas, hier soir, j'étais arrivé troisième. Enfin, non, pas hier soir. Avant-hier soir, du coup. Parce que, bah oui, en fait, j'ai traîné pour vous faire cette vidéo. Là, on est vendredi. Non, on est jeudi, pardon, excusez-moi. On est jeudi et normalement, bah, les saisons, c'est tous les mercredis, quoi. Donc, normalement, je vous poste la vidéo le mercredi, le jour même. Mais là, bah, du coup, j'ai tardé parce que je ne pouvais pas faire la vidéo hier. Donc, troisième, je suis ligue 52. Donc, je remonte à ma ligue, à ma ligue de la dernière fois. Et en plus, on a récupéré des petits tickets. Ça fait plaisir, des pièces, etc. Donc, moi, je me retrouve contre des adversaires qui font 85 000 points. Au bout d'un moment, comment vous voulez que je finisse premier, moi ? Je ne peux pas, c'est pas possible. Regardez, alors, j'ai quand même réussi à augmenter ma Harmony Maillot de bain niveau 4. Donc, maintenant, elle a la boîte à pièces d'un niveau supérieur. Et ma pitch vacancière niveau 6 ! Incroyable ! Elle est vraiment trop forte, ma pitch vacancière. Donc, voilà, elle a enfin toutes ses courses qui sont disponibles. Ça, c'est cool. Après, bien évidemment, on a toujours les cartes et les ailes rares qui font le taf, bien évidemment. Après, j'ai eu le turbo yacht, voilà, niveau 3. Et pourtant, c'est une carte très récent. Et pourtant, il est bien augmenté. Donc ça, ça fait plaisir. Et pareil, regardez, le deuxième du classement, 72 000 points ! Le mec a Mario Akama niveau 5, quoi. Bon, après, Mario Akama, il n'était pas top sur ce circuit, il est vrai. Mais bon, il a quand même l'Harry niveau 7, la petite Harmony Mario de bain niveau 4. Je pense que si j'avais un petit peu mieux taffé, parce que je m'y suis pris vraiment très très tard, je pense que je lui aurais peut-être volé la deuxième place. Mais le premier, impossible, inatteignable, c'est mort. Donc, ça nous fait pas mal de petites piécettes. C'est cool, 366 rubis. Je vous ferai, bien évidemment, la vidéo sur les tuyaux de cette saison. Il se trouve qu'il y en a 4 lors de cette saison, donc c'est vraiment sympa. Comme, eh bien, lors du dernier Alli en équipe, il y avait eu 4 tuyaux aussi. Il y a 2 tuyaux spéciaux de 50, et il y en a un pour la première semaine, donc un tuyau pour la première semaine, et un deuxième pour la deuxième semaine. Donc, pour le premier tuyau de cette semaine, on a 2 fois Bowser's Squelette, 2 fois Funky Kong, plus un nouveau kart, il me semble. Ouais, enfin, 2 nouveaux kartes, d'ailleurs, voilà, regardez. Le Rambi Vélos, et on a le Crasher Feu Noir, voilà, 2 nouveaux kartes. Au niveau des ailes, bah c'est pas ouf, mis à part l'aile de dragon, qui est plutôt pas mal, mais bon, voilà, Carapace Verte+, c'est pas incroyable. Bowser's Squelette est quand même mieux que Funky Kong, voilà, si vous voulez mon avis global sur ce tuyau. Vraiment, je vous déconseille d'invoquer, parce que, bon, bah voilà, c'est pas des personnages très intéressants. En plus, les 2 personnages exclusifs de ce tuyau, on peut les avoir en or détecteur, et oui, parce que maintenant, Funky Kong a été rajouté dans le tuyau, bah, il n'y a pas longtemps, il me semble, je crois que c'était à Los Angeles, qu'ils avaient rajouté Funky Kong dans le or détecteur. Et après, Bowser's Squelette, bien évidemment, depuis le début du jeu, je pense que tout le monde l'a eu, quand même, il a été disponible plusieurs fois dans les passes or, etc. Donc, voilà, je pense que tout le monde l'a, ça ne sert à rien d'invoquer sur ce tuyau, si vous voulez mon avis. Après, reste à voir les tuyaux spéciaux, mais pour ça, il va falloir regarder ma vidéo. Alors, on a Peach, Gold Peach, donc Peach d'or rose, qui est disponible, eh bien, dans la boutique de jetons. Alors, la boutique de jetons, ce sont des jetons qu'on récupère via la course. Donc, voilà, ils sont disponibles à l'emplacement des pièces. Et aussi, du coup, quand on termine une course et qu'on est bien classé, ils nous donnent des jetons. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Le Locotono qui va passer niveau 7, ça fait plaisir. Après, voilà, Peach d'or rose, c'est vraiment incroyable, vraiment excellent. Merci, d'ailleurs, au développeur de nous la donner, parce qu'elle est très, très forte. Et autre nouvelle, il se trouve que, regardez, si je vais dans le tuyau, que je mets info. Alors, attendez, info, voilà. On va pas réinitialiser le tuyau, de toute façon, je sais même pas tirer dessus. Si on va dans les personnages, regardez, est-ce que vous ne voyez pas quelque chose ? Et oui, je vous le donne en mille. Carotin est maintenant disponible dans le or détecteur sur tous les tuyaux. Donc, ça veut dire qu'on peut l'avoir dans le tuyau de la victoire. Et ça veut aussi dire que, des fois, on l'aura peut-être dans la boutique de jetons ou dans la boutique de ligue. Et ça, j'ai envie de vous dire que c'est très, très, très bon. Bon, par contre, il faut avoir beaucoup de chance, parce que, comme vous avez vu, tous les personnages qui sont disponibles en or détecteur, il y en a un moulon. Il y a Vosheur squelette, il y a Peachette, Yoshi Noir, Mario de Metal, Peach chat, qui est disponible en or détecteur. Mais bon, elle va revenir aussi avec Tocha dans le tuyau de la semaine prochaine. On a Pauline, Roi Bob-Omb, enfin, voilà, quoi. Il y a beaucoup de personnages. Donc, c'est plutôt sympa. Enfin, bref, nous allons, du coup, récupérer déjà le cadeau. Ben oui, parce qu'il y a eu un cadeau concernant une campagne Twitter. Donc, merci aux gens qui ont RT le post de Mario Kart Actu. Ça fait plaisir. Et ça nous donne 10 000 petites pièces. Donc, vraiment cool. Allez, c'est parti. On va analyser, du coup, les personnages de cette saison. Eh bien, je vous le donne en mille. Il n'y en a pas. Voilà. C'est la deuxième fois, je crois, que dans l'histoire de Mario Kart Tour, il n'y a pas de personnages pour une nouvelle saison. C'est quand même assez fou. C'est quand même très bizarre. Pourquoi ? Quel est l'intérêt ? J'espère qu'ils vont se rattraper lors de la prochaine saison. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de faire ça. À chaque fois, je repose mon attente sur la prochaine saison. Et à chaque fois, je suis déçu, quoi. Donc, vraiment, je vais arrêter de dire oui, on espère, la prochaine saison, machin. Ils ne font aucun effort. Ils ne font aucun effort. Et ça, ça me dégoûte. Franchement, c'est pas cool. C'est pas vraiment sympa de leur part parce qu'ils pourraient faire des trucs de malade, quoi. Moi, j'attends toujours Flora Piranha, là. En plus, elle a été annoncée dans Dr. Mario World. Là, j'ai trop le seum. Vraiment, je suis vraiment dégoûté. Au niveau des cartes, voyons voir ce que nous avons. Alors, Grenouille Mobile, non. Au niveau des cartes, j'en ai eu des nouveaux. Regardez. Alors, attendez. Ils sont où ? Normalement, ils nous l'indiquent. Voilà, j'ai eu celui-là, le jet bleu. Et j'ai eu aussi... Du coup, il est où l'autre ? J'ai déjà joué avec. C'est pour ça qu'ils ne me disent pas qu'il est nouveau. Non, il est là. OK. Shift Mobile Marine. C'était les deux cartes qui étaient en lumière durant le dernier tuyau. Donc, le tuyau de Harmony Maillot de Bain et de Mario Maillot de Bain. J'ai tiré dessus. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Le tuyau était trop tentant. Et j'ai bien fait parce que j'ai récupéré deux nouveaux cartes. En plus, le jet bleu, c'est un excellent carte. Pareil pour la Shift Mobile Marine. C'est vraiment une carte très bonne. Et aussi, j'ai récupéré la Voile Luma. Donc, elle est montée niveau 3. Au niveau des ailes. Alors, voyons voir. Qu'est-ce que nous avons ? Je crois qu'au niveau des ailes, il n'y en a pas. Ah si ! Pardon. Elle, Bilba, Louisbit. OK. On a celle-là et on a Pâte de Chat Noir. Très bien. Donc, ils vont nous faire des pâtes de chat à tir à l'arigot. Vous allez voir. On va en avoir des centaines. On va se les bouffer les pâtes de chat. Vous allez voir. Dans les prochaines saisons, donc, il n'y a que deux ailes de nouvelles. Mais par contre, au niveau des cartes, je n'ai pas vu. Enfin, j'ai vu qu'il y avait le Crash Feu Noir là. Mais c'est tout. Donc, voilà. Crash Feu Noir. Et on a Rambi Vélos. D'accord. Et c'est tout. OK. Bon, c'est déjà pas mal. Au moins, il y a quand même 4 nouveaux articles. Et bon, ça n'empêche qu'il n'y a pas de nouveaux personnages. Donc, ça, c'est honteux. C'est honteux. Ils auraient pu, franchement, mettre, je ne sais pas, un Bowser Chat. Franchement, ça aurait été cool d'avoir un skin pour Donkey Kong. Parce que Donkey Kong n'en a pas, tout simplement, de skin. Ou, je ne sais pas, mettre un nouveau personnage de la famille Kong. Genre, Cranky. Ça aurait été sympa. Mais non. Non, non. Ils préfèrent se reposer sur leurs acquis. Participez à des courses en tant que membre d'une équipe et obtenez des jetons d'équipe. Récupérez-en un maximum et utilisez-les à la boutique. Mais merci beaucoup, Monsieur Lakitu. Ça ne sert à rien, ce que tu dis. Parce qu'on le sait, ce n'est pas comme si c'était le troisième rallye en équipe que je faisais en vidéo, en plus de cela. Donc, je vais prendre celui-là. Mais franchement, attendez, j'ai des bons trucs, là. Et d'ailleurs, attendez, Robobomb d'or, là. Ils ont rajouté de nouvelles courses à ce personnage, donc c'est plutôt cool. Mais franchement, je pars bien, là. Avec en plus, le petit frère marteau niveau 5, ça fait plaisir. Bon, je vais jouer des personnages ultra rares parce que forcément, pas tout le monde les a, donc c'est plus sympa. Alors, je vais prendre celui-là, le Bilboom Argenté niveau 5 et je vais prendre... Oh, mais j'ai bien fait de l'augmenter, celle-là. Allez, hop, super. Donc, on va partir en 150 CC. Ouais, non, 200 parce qu'on la connaît, cette course. C'était, du coup, le bateau volant de la déesse qu'on avait eu lors de la saison des pirates. L'une des rares saisons qui était bonne avec pas mal de nouveautés. On avait eu une course, on avait eu un nouveau personnage exclusif, à savoir le Roi Bob-Omb. Et maintenant, ben, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un nouveau personnage exclusif, là ? Le dernier en date, c'est qui ? Ben, c'est pas le Roi Bob-Omb justement. Je sais plus. Bon, bref. Allez, c'est parti. On va y aller. Et du coup, alors, attendez. Je vous ai pas fait un brief pour les tuyaux spéciaux de cette saison, mais il y en a qui sont pas mal. Il y en a qui sont pas mal. Comme je vous l'ai dit, je reviendrai plus en détail sur la vidéo qui arrivera dans la semaine sur l'analyse de tuyaux. Pas la peine de me harceler de messages, hein, d'ailleurs. Concernant ces vidéos-là, je sais qu'elles plaisent à beaucoup de monde, mais ça sert à rien de me dire « Oui, Sanji, vas-y, quand est-ce que tu vas la faire ? » Je la ferai. Vous en faites pas. Je la ferai, même si elle arrive en retard. Vous en faites pas. Je ne l'ai pas oubliée. Ce n'est pas mon style d'oublier une vidéo Mario Kart Tour, surtout qu'elle vous plaise beaucoup. Donc, croyez-moi que je ne vais pas l'oublier. Bon, cette course, moi, je l'aime bien. Oh, frénésie de pièces avec le roi Bob-omb de Luigi's Mansion. Ça n'arrive pas souvent. Enfin, ça n'arrive même jamais, quoi, parce que ce personnage, je vous rappelle qu'il a le canot à Bob-omb, quoi, donc... Mais d'accord, mais j'étais en frénésie, là. Normalement, je ne devrais pas me faire toucher. Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Non, mais c'est n'importe quoi, ça. En plus, j'avais la meilleure frénésie du jeu. Enfin, la deuxième meilleure frénésie du jeu. La meilleure, ça reste quand même la boîte à pièces. Enfin, quoi que, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que quand tu as une frénésie de pièces, eh bien, tu peux récupérer plus de pièces facilement avec la simple frénésie de pièces plutôt qu'avec, eh bien, du coup, la frénésie de boîte à pièces. Parce que certes, tu as beaucoup de pièces qui pop devant toi, mais au niveau du compteur de combo, j'ai l'impression que ça va moins vite. Mais bref, peut-être que c'est que moi qui pense ça ou peut-être que moi qui vois ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Attendez, premier, un canon à Bob-omb ? Mais je n'ai jamais eu ça de ma vie. Ok, bon, ce n'est pas grave. Oh là là, 20 711 ! Ok, d'accord, merci beaucoup. J'ai hâte de voir ce qu'ont fait mes adversaires. Et d'ailleurs, je vais bientôt passer niveau 100 ! Champagne, là, hein. Parce que niveau 100, ce n'est pas tous les jours qu'on y arrive. Enfin, on n'y arrive qu'une fois, d'ailleurs, par partie. Mais bon, ok. 20 711. D'ailleurs, attendez, je n'ai pas vu ce qu'il y avait dans les défis premium. Ah ! Ouais, banana card. Bon, c'est pas ouf, hein. Ouais, non, c'est nul. Non, non, pour moi, ça ne m'intéresse pas, les défis premium, là. Banana card. Après, ce n'est pas cher, les défis premium, hein, vous le savez. Eh, mais d'ailleurs, je n'avais pas vu, mais l'équipe Bowser défonce l'équipe Donkey Kong. incroyable. Alors, attendez, oui, je voulais dire un truc par rapport aux défis premium. Oui, c'est toujours bien de prendre des défis premium parce que, voilà, 10 rubis en plus, on ne dit jamais non. Et en plus, voilà, ça vous donne un petit ticket ultra rare et on ne crache pas dessus non plus. En plus, ça nous donne, bon, des petits bonus de points. Ça, on s'en fout un peu parce que, je ne sais pas, vous, pour votre cas, mais moi, en tout cas, toutes mes ailes sont maxées. Enfin, pas au niveau du niveau, je sais que c'est bizarre de dire cette phrase, mais au niveau des points que cela rapporte, c'est tout maxé. De mon côté. Alors, Caravellos, ouais, 12 sur 20, pas mal. Oh, Waluigi, tiens, passe niveau 6. Ça fait plaisir, Waluigi. Voilà, un circuit ultra favori. Ouais, peut-être que je n'aurais pas dû utiliser 3000 pièces pour Waluigi, mais bon, on en a eu 10 000, quoi, donc autant les utiliser. J'ai un le dino dino, dis donc. mais on ne tombe que sur des bons circuits, là. Vraiment. Oh là là. Attendez, ça, c'est génial. Des cas de Jumbo. Je vais faire des scores de malade. C'est pété. Bon, vous savez quoi ? On va prendre le petit bébé Mario Koala parce que je ne vous l'ai pas montré. On va prendre celle-là et on va prendre une aile que je n'utilise pas beaucoup. Allez, l'aile Bowser parce que, voilà, je suis dans l'équipe Bowser, donc autant se faire plaisir. N'hésitez pas, d'ailleurs, à dire dans les commentaires quelle équipe vous avez pris. Moi, en tout cas, j'ai pris l'équipe Bowser comme vous avez pu le voir, mais je pense que l'équipe de Donkey Kong va partir défaitiste. Avant même d'avoir commencé la saison, je sais que l'équipe Bowser va remporter la victoire. C'est malheureux à dire, mais j'ai l'impression qu'en fait, à chaque fois, c'est le camp numéro 1 qui l'emporte. Genre, on avait eu Mario contre Luigi. Bon, forcément, ça allait être Mario qui allait gagner, mais bon, j'ai tenté l'équipe Luigi parce qu'il me semble qu'il fallait que j'augmente mon petit Luigi. Donc voilà, c'est pour ça que je l'avais choisi. Peach contre Daisy. Ben voilà, c'est Peach qui a gagné. En même temps, Peach est un petit peu plus connu que Daisy, même si Daisy, bon ben voilà, elle a pas mal de fans. Mais on s'en fout des fans en fait, clairement. Je pense que les gens choisissent leur camp par rapport déjà aux personnages qui sont disponibles dans chaque camp. D'ailleurs, c'était mon cas. J'ai vu qu'il y avait pas mal de personnages boîte à pièces, donc c'est pour ça que j'ai pris ce camp-là. Et surtout pour les points et la boutique, c'est toujours mieux de prendre les personnages qui ont la boîte à pièces parce que comme ça t'as pas à farmer 10 ans sur les courses. C'est toujours plus difficile de farmer les pièces de camp. D'ailleurs, j'espère qu'il y a le lac Vanille dans cette saison parce que j'aimerais bien vous faire une vidéo de tuto sur Mario Kart Tour. C'est vrai que j'en fais pas beaucoup des vidéos de tuto sur Mario Kart Tour, pourtant, ben voilà, je vous fais pas mal de vidéos dessus, mais les vidéos de tuto, c'est vrai que j'en sors pas beaucoup. Enfin, est-ce qu'on peut considérer qu'une tier liste, c'est une vidéo tuto ? Je ne sais pas, à vous de me dire. Mais j'ai pas mal d'idées de vidéos de tuto. J'ai des idées, notamment, comment farmer l'XP, comment marche un ticket limite de points parce que je sais que pas mal de personnes me demandent comment ça marche. N'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de ce genre de vidéos-là parce que vraiment, ben mine de rien, il y a pas mal de personnes qui se mettent à Mario Kart Tour et j'ai envie de les aider et elle me pose pas mal de questions dans les commentaires. Donc, pour ces personnes-là qui viennent de commencer, c'est un petit peu très difficile de trouver des vidéos tuto sur Mario Kart Tour, surtout des vidéos récentes parce que la moitié des vidéos de Mario Kart Tour, c'était dans les débuts de Mario Kart Tour, justement, quand le jeu venait de sortir. Mais après, il y a eu de moins en moins de vidéos et surtout, il n'y a pas vraiment de vidéos tuto, conseils, etc. Donc, c'est plus compliqué de chercher des infos. Là où sur d'autres jeux mobiles, d'autres jeux gacha, on a pas mal de vidéos tuto. Je pense, par exemple, eh bien, à Dokkan Battle, DBZ Dokkan Battle. D'ailleurs, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Dragon Ball Z Dokkan Battle. J'y jouais beaucoup avant. Maintenant, je n'y joue plus. Mais ouais, j'y jouais beaucoup avant. Alors, voyons voir ce qu'on a dans le tuyau. Ça m'aurait étonné, tiens. Non, trop drôle. Non, j'allais dire trop drôle si c'est un ultra rare, mais pas du tout. Ok, ah oui, dans le passe-or, d'ailleurs, qu'est-ce qu'on a ? Mais c'est nul ! Mais pourquoi il nous donne des trucs pourris, quoi ? Non, mais genre, il nous donne l'aile Bilbaal, s'il te plaît. Non, le parachute Bilbaal, c'est encore pire. C'est même pas l'aile Bilbaal. Alors, voyons voir, attends. Comment il s'appelle ? Parachute Bilbaal, c'est ça ? Parachute Bilbaal. C'est le parachute qu'on avait lors de la première saison du jeu, quoi. Le truc, il ne sert à rien. Attendez, je l'ai niveau combien d'ailleurs ? Je crois que je l'ai niveau 2 ou 1. Je ne l'ai jamais utilisé de ma vie, je crois. Alors, attendez. Il est où ? Il est où ? Enfin, j'ai dû l'utiliser pour l'augmenter, mais ce n'est pas un truc de ouf, quoi. Il est où le truc ? Attendez, je ne l'ai pas. Mais si ! Ah, mais niveau 3 quand même ! Ok, niveau 3. Bon, après, ce machin, il vient de la première saison du jeu, il n'a aucune course, vraiment. Non, mais en plus, il te donne des plages coupas, bateaux volants sans s'inverser, enfin, s'il vous plaît, quoi. Genre, on a beaucoup de deltaplanes et de cartes qui sont bien sur ce genre de course, donc, il faut donner, eh bien, du crédit à ce genre d'article en donnant des courses qui ne reviennent pas souvent, quoi. Oh, bah tiens, le Bowser Père Noël. D'ailleurs, le bois vermeil, est-ce que je vous l'avais montré, le bois vermeil ? Je ne sais plus. Ou on prend la petite Pauline Rose Rouge. Ouais, Pauline Rose Rouge parce qu'elle est plus récente. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du kart ? Mais franchement, je vais faire un score de malade. Celui-là, d'ailleurs, ce kart-là, n'hésitez pas à l'améliorer, c'est l'un des meilleures kartes du jeu. Voilà, je vous le dis. Le carrosse suprême et après, oh, elle est sous peur. Allez, vas-y. Je vais m'envoler. Bisous, je m'envole, comme dirait certains. Je vais vraiment tout défoncer lors du classement de ligue. Ça va être impressionnant. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter parce que, du coup, pour le tuyau de la victoire, je vous montrerai ce que j'ai réussi à récupérer. Et je vous souhaite, d'ailleurs, d'avoir tous carotins parce que carotins, c'est l'un des meilleurs personnages du jeu. C'est pour ça qu'au début de la vidéo, j'étais tout content qu'on ait carotins maintenant dans le hors-détecteur des tuyaux parce que, voilà, c'est le meilleur personnage du jeu actuellement. Donc, voilà, il a beaucoup de courses, un item excellent et en plus, c'est un nouveau personnage exclusif. Donc, voilà, ça fait toujours plaisir d'avoir ce genre de personnage plutôt que birdo bleu ciel. Non, mais s'il vous plaît, quoi. Arrêtons les bêtises et donnons-nous de la qualité, messieurs les développeurs. N'hésitez pas d'ailleurs à faire votre... Je sais que, je dis beaucoup, n'hésitez pas à... Mais c'est parce que, vraiment, les vidéos Maroc Art Tour ont un public et beaucoup de gens qui répondent dans les commentaires et qui répondent directement aux questions que je pose dans les commentaires. Et moi, vraiment, je lis tous les commentaires. Je pense que, vous l'avez vu, pour les gens qui regardent la section commentaires, je mets des cœurs tout le temps. Donc, voilà. Si je n'ai pas mis de cœur dans votre message, c'est soit parce que le message ne concerne pas la vidéo, soit parce que je ne l'ai pas vu. Tout simplement. Mais je mets des cœurs à tout le monde. Bon, à part aux insultes. À part aux insultes, il ne faut pas déconner. La carapace rouge ? Allez, au revoir, Pauline. Oh ! Je crois qu'elle a dû descendre. Ah ouais, pas mal. Ok, bon, cool. Merci beaucoup. Allez, hop, voilà. T'as deux feuilles percutées, ça fait plaisir. Et alors, qu'est-ce que je voulais dire déjà ? Oui, je voulais dire je vous souhaite tous d'avoir carotin, ouais. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi si vous avez carotin à l'améliorer. C'est très très bon perso. Aussi fort qu'un personnage boîte à pièces, cela dit. Hop, voilà, le petit Wiggler. Mais Wiggler, là, c'est quand qu'ils le mettent dans le jeu d'ailleurs, purée. Mais ils auraient pu mettre Wiggler d'ailleurs dans cette saison, ils nous refont le retour du bois vermeil, là. Oh, ça m'énerve. Et oui, du coup, oui, je voulais dire, n'hésitez pas à dire dans les commentaires quels personnages vous voudriez voir dans le jeu. Je sais que je vous avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelait ma wishlist des personnages que je voudrais voir dans Mario Kart Tour. J'avais énoncé pas mal de personnages, des personnages qui ne sont toujours pas apparus et des personnages aussi qui sont apparus dans le jeu. Et d'ailleurs, en parlant de Mario Kart Tour, il y a eu les premières annonces concernant, eh bien, les recettes du jeu et le jeu rapportent beaucoup à Nintendo. Donc, je pense qu'il ne va pas s'arrêter prochainement. Alors, 30 000. Ok, niveau 5 pour le roi Bob-Ombedoré. Le personnage vient juste d'arriver. Les gens l'ont déjà niveau 5, quoi. Ok, Peach, chat aussi. Bon, je crois que j'ai affaire à une baleine. Alors, les baleines ou les whales, c'est les gens qui mettent des sommes astronomiques dans les jeux gachas. Voilà, on appelle ça les whales. Ce sont des pay-to-play et on a des free-to-play les personnes qui ne mettent rien. Quand généralement quelqu'un dit je suis free-to-play, c'est que il n'a jamais dépensé d'argent. Et c'est vrai que ce Mario Kart Tour là, pour les free-to-play, c'est très compliqué parce que Nintendo propose pas beaucoup de rubis hors achat. Donc ça, c'est vraiment très compliqué. Écoutez les amis, on va s'arrêter là pour cette vidéo de Mario Kart Tour. J'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à vous abonner et à commenter et ne vous inquiétez pas, la vidéo sur les tuyaux arrivera incessamment sous peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire et j'ai beaucoup de choses à dire avant que les tuyaux arrivent. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao !